bonjour la famille c'est toujours Guelmas chronique d'Inest TV abonnez vous commentez mettez les j'aime sur la vidéo ici puisque elle est une vidéo chaude les visas de Fali Poupa plus de 54 visas et selon les ondes il y aura d'autres visas qui vont encore sortir de l'ambassade moi je pense que Fali sait comment frapper sur le point communicationnel au moment où on se parle c'est Ferré qui fait débat avec l'album dynastie volume d ferré a beaucoup fait parler de lui pendant plus de trois quatre mois mais Fali comme il a les concerts il ne savait même pas comment pénétrer dans les carrés de Ferré-Go là ces derniers temps il a si pendant qu'il savait que son concert au mois de novembre mais comment il a choisi ces moments ici pour nous donner les visas encore à public pendant que Ferré-Go là également a un concert au Canada aux Etats-Unis et au Brésil pendant ce moment là Ferré qui a un vent à poupe avec l'album dynastie il a aussi des concerts malheureusement l'équipe communicationnelle de Ferré-Go là n'a pas su gérer le succès et l'engouement sur l'événement de Ferré-Go là ils se sont mis juste là pour atteindre dynastie ils ont oublié que Fali est capable de détourner l'attention c'est ça c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux partagez la vidéo c'est moi votre guillemets Johan Delo tous ceux qui regardent mes vidéos je fais coucou au moment où on se parle aujourd'hui si vous regardez sur les plats sonographiques quand je parle de sonographiques ce sont des des albums qui sont sur les marchés nous avons formé cette de Fali Pupa on a dynastie de Ferré-Go là n'oubliez pas il y a aussi miyangemi des mots de Erjot Anabe Binafilet et tant d'autres dépliques également mais l'album qui est toujours en va de poupe si le devant c'est l'album formule 07 qu'on le veille ou pas c'est ça la réalité bien qu'après trois ans Erjot Anabe est toujours sur les marchés mais les gens se basent plus sur Fali Pupa puisqu'il amène beaucoup sur les réseaux sociaux quand il n'y a pas de la musique chez Fali il y a des actualités des défilés s'il n'y a pas les défilés il y a aujourd'hui on n'a pas de la musique de Fali Pupa ni des défilés mais il a créé un événement pour détruire l'événement du moment qui était l'album dynastie volume D depuis que Fali Pupa a lancé nous a montré les visants tout le monde parle de ça même les gens de Ferrego là il ne faut pas les vidéos sans les noms des visas de Fali pour dire que c'est l'actualité du moment les gens de Fali Pupa par contre il ne parle même pas de l'album des dynasties mais les gens de Ferrego là sont en train de comparer les visas avec l'album dynasties donc tous les deux sont directement les gens de Fali, de Ferrego là sont en train de faire la promotion indirecte de Fali Pupa qui gagne de Fali ? quand on vous parlez de la compréhension de l'évolution et de l'oeil d'aujourd'hui là vous vous distrairez toujours et puis je suis la seule personne qui est toujours insultée puisque je vais parler de les prouesses de Fali Pupa pour vous qui me regardez c'est comme si je suis condamné à ne parler que des faits de Ferrego là même s'il n'y a pas d'actualité au moment où on se parle toutes les chaînes congolaises ne parlent que des visas de Ferrego de Fali Pupa le jour où les visas de Ferrego là seront également en public les gens vont à parler les jours où dynasties volumes devaient sortir les gens vont à parler les preuves sont celles-ci quand formule 7 est sorti il y avait également dynasties volumes inquiétés sur les marchés quand on regarde aujourd'hui c'est le point de vente c'est le point de téléchargement c'est le point des visuels c'est je ne sais pas comment c'est formule 7 qui est au début sur tous les plats sur les plats de téléchargement sur les plats de streaming sur les plats de visuels vidéo youtube là c'est toujours formule 7 qui est au-dessus quand on parle des actualités hors musique on voit toujours Fali au-dessus de cela la compétition qui a été au Congo sur le point stade des martyrs oui Ferrego avait bâti le record de stade des martyrs si Ferrego avait bâti le record cela ne le fait pas le meilleur oui il a gagné mais quand on fait le généralisme on fait le point général sur tous les plats sur tous les plats on voit toujours Fali qui est encore au-dessus si vraiment on veut comparer Ferrego là à Fali et Poupa il faut que Fali et Poupa fasse ce que Ferrego est en train de faire même mieux et il faut que Ferrego également fasse ce que Ferrego est en train de faire et faire même mieux comme on l'a juste dit martyr maintenant quand on parle sur le point musical l'album Formule 7 pour moi c'est toujours au-dessus sur le point de vente point de vision streaming téléchargement par rapport aux dynasties de Ferrego là sur toutes les plateformes que ce soit Boomplay, Spotify, iTunes tout c'est Fali qui est au début sauf Amazon mais quand les gens parlent d'Amazon je n'ai pas encore compris comment les trucs d'Amazon se passent mais je vais vous amener une vidéo exactement justement sur ces points là alors si on continue avec la comparaison avec l'actualité qui est aujourd'hui vous allez vous rendre compte que le cas de Fali et Poupa est conscient de ce qui se passe sur les réseaux sociaux le cas de Fali et Poupa est conscient de ne pas perdre la place qu'il faut dans la musique congolaise et africaine au Congo on parle de Fali et Poupa aujourd'hui là si vous regardez les émissions qui sont au Camerou et à Côte d'Ivoire il y a maintenant des chaînes de YouTube qui parlent de Fali et Poupa plus qu'il fait rigole est-ce que c'est juste une coïncidence ou c'est vraiment les gens qui aiment parler de la musique de Fali et Poupa maintenant si vous voyez partout il y a les gens qui viennent de partout pour faire la promotion de Fali et Poupa de partout dans beaucoup de pays africains aujourd'hui s'il y a vraiment la comparaison entre Fali et Fali il fallait que ces choses-là s'effacent si Fali et Poupa aujourd'hui il est fait de Uarena espérons que l'année prochaine Fali va faire de Uarena également pour faire la comparaison puisqu'on va comparer les faits qui sont là au moment où on a fait la comparaison des stades de martyre on a vu que oui faire et a mieux fait à part les stades de martyre vous voyez maintenant comme c'est une chose qui est passée la deuxième chose sur le plan de vente des albums on voit Fali et Poupa qui est au-dessus quand on va voir sur les points de visibilité promotionnelle, marketing, communication on voit également Fali Poupa qui est toujours au-dessus des faits rigoles je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui le voient selon moi mais comme je fais les analyses organiques, honnêtes attaquer ange de lumière mes chers amis il faut être honnête un moment à un seul moment à quelques moments aussi il faut reconnaître la prouesse, la valeur de l'autre ce que j'ai retient dans tout ce que Fali a fait depuis son début de sa carrière jusqu'aujourd'hui j'ai retient ceci la première chose Fali a su protéger son nom les gens si aujourd'hui sont derrière Fali ce n'est pas parce qu'il est mieux qu'il fait rigole à Ueritje le débit de Fali Poupa lui a donné la porte lui a donné l'ouverture de beaucoup de portes il est sorti comme un petit qui respecte les grands même s'il était hypocrite il est sorti, il a montré une image du changement, de répentance si on voit Fali Poupa des quartiers latins on voit le Fali Poupa qui est venu avec le droit chemin s'il avait d'abord son image, sa personne mais d'autres, tous les musiciens qu'on connaît qui que ce soit à part Fali, Fabregas et qui encore ? j'ai pas oublié le nom tous ces musiciens qui sont sortis ils sont faits la guerre contre les cas contre les cas où d'où ils viennent sauf Fali même si Fali est mauvais il faut accepter il faut accepter les choses comme elles sont même s'il pourrait envoyer les gens pour l'insulter mais lui-même n'est jamais venu devant les réseaux sociaux c'est aussi les caméras en train de changer les paroles contre Kofi Oluomide ce qui fait rigole a fait Eric Jotanabe lui-même il est passé sur les réseaux sociaux le déplique tous ces mondes-là publiciton tous ces mondes-là sont passés à la télé tirés sur celui qui lui a donné la vie pendant que Fali Poupa lui, au lieu de répondre Kofi Oluomide il a toujours envoyé les gens donc lui, il s'est innocenté c'est ce qui a fait de Fali un homme doux un garçon à qui on pourra supporter même s'il n'a pas été bon parce que c'était musicien tout le monde a des problèmes des côtés positifs et négatifs alors pour retourner à notre mouton au sujet du jour Fali Poupa il a beaucoup de concerts que ce soit de bons ou de mauvais il a beaucoup de sorties à travers les sorties des concerts des sorties c'est pas de il y a musique Fali beaucoup d'ambassade quand il se présente on connait déjà il a il a su la veuve si ventre son nom quand on écoute Fali même si tu es ambassadeur on peut mettre là sur internet Fali va sortir avec des dates que ce soit des dates de massonge que ce soit des émissions de massonge mais les émissions sont là les concerts sont là les danses sont là c'est difficile de lui priver des visas puisqu'il a des preuves mais dans d'autres cas il y a des musiciens on le voit juste il joue au Congo plus soit au Camerou et à Côte d'Ivoire à part ça on joue où mais quand on voit un monsieur comme Fali bien qu'il n'ait pas un meilleur chanteur mais quand on le voit il est au Camerou au Ghana il a été à Zambie il est à France il est toujours dans des défilés de mode tantôt il se jette là on ne l'a même pas appelé aux Etats-Unis il va dans des Grammys Awards où on ne l'a pas appelé mais il veut toujours chercher des opportunités il est toujours dans des actualités même si on l'insulte on l'insulte on l'insulte il est toujours là c'est ce qui a fait de lui les noms il a su d'abord créer son nom et puis la musique est après moi c'est la façon dont je vois les choses c'est la façon dont j'ai compris les choses s'il fallait aujourd'hui commencer il continue à planer au-dessus de toute la cinquième génération quoi que Bill Clinton crie que c'est lui qui a commencé être le premier ce n'est pas important l'important c'est être au sommet Bill Clinton il y a beaucoup de gens qui ont commencé les affaires mais n'ont jamais été au sommet Kofi le venu simple pendant qu'il y avait Papa Wemba il y avait Lucien Ademingongo il y avait qui encore ? tout ce monde là que vous connaissez mais qui est où est Kofi le venu aujourd'hui ? au sommet des sommets ce n'est pas les premiers qui comptent comme Bill Clinton ce n'est pas parce que Bishoto Banda qui nous devions commencer ce n'est pas le commencement qui compte c'est la fête qui justifie tout pour être le premier il y a là où tu vas passer il y a les gens qui veulent être le premier sans travailler il y a les gens qui veulent être le premier sans même vendre les noms qui peut être le premier on ne te connait pas on ne connait même pas ton nom on te voit mais qui es-tu ? c'est comme Fali qu'on est sûr de chaque jour il a d'abord créé son nom il a aussi vendre son nom partout maintenant qu'on commence à dire qui est Fali Pupa qu'est-ce qu'il fait ? il vient avec de la musique il s'est vendu et puis il a amené la musique il est prêt à la poudre mes chers amis je pense qu'on doit être dans le vrai on doit parler selon nos coeurs Fali Pupa il n'est pas joué à l'extérieur c'est pour représenter le Congo si il fait regole à partir demain il va représenter le Congo on doit également on doit aussi l'encourager aujourd'hui c'est fait regole demain ça sera Inosbi aujourd'hui au moins je fais la vidéo c'est Fali Pupa la deuxième personne ça sera Inosbi on doit les soutenir tous ce sont les Congolais et ils ont droit à nos support Guilmas votre animateur du jour ange de lumière qui vous parle bah